Maître de sagesse, Maitreya c'est le chef des maîtres de sagesse et il est prévu de revenir parce que c'est l'instructeur mondial pour la nouvelle humanité qu'on appelle aussi l'ère du verso et chaque année on en profite à cette époque là pour dire son retour et pourquoi son retour et son but c'est justement de proposer à l'humanité que la nouvelle économie, la nouvelle politique c'est de partager qu'il faut absolument partager les ressources mondiales car c'est la seule solution pour vivre auprès A cette occasion viendra la belle fille de Benjamin Crème qui a été missionnée pour informer l'humanité de cette émergence La belle fille s'appelle Félicity Elliot et qui fera une conférence justement qui parlera en détail de cette émergence qui va arriver bientôt dans quelques années bien que nous ne puissions pas en décider la date évidemment Il y aura aussi des ateliers et des conférences votre conférence avec le même sujet en rapport en ce moment avec son retour et notamment le lendemain, le dimanche il y a une grande méditation qu'on appelle une méditation de transmission qui est ouverte au public et qui permet de transférer dans le monde des énergies pour l'évolution du monde Oui on a déjà filmé ce genre de choses c'est impressionnant une sorte de chaîne Ici vous avez donc une information qui vous indique c'est ce week-end du 25 et 26 mars Alors il y a un site probablement où on peut trouver ces informations c'est www.partage-international.org Voilà un peu lourd Voilà donc vous êtes localisé à Saint-Etienne au départ Au départ c'est Saint-Etienne c'est le groupe qui est responsable disons de la formation mais en fait on est diffusé un petit peu partout nous on est en Ile-de-France par exemple et à Paris et on profite pour faire des salons comme il se suit Je voulais vous demander M. Berthias comment ça se passait dans les autres pays alors ? Alors dans d'autres pays par exemple notamment au Nord-Allemagne, au Grand-Bretagne aux États-Unis, au Canada mais c'est pareil il y a d'abord quelques personnes qui ont connu Benjamin Crème grâce à internet ou soit par relation et qui ont fait comme nous qui ont commencé à diffuser l'information à travers des téléconférences, des salons, la radio Et ça a lieu à peu près aux mêmes époques leur journée ? Alors un moment complètement différent Oui Au Japon je crois que c'est l'été C'est pas du tout synchronisé dans l'Europe ? Non c'est pas, non c'est non parce que dans chaque pays fait en fonction des dates qui lui est propre Mais vous vous rencontrez ? Il y a des réunions internationales ? Alors dans chaque année on a une réunion à Cartrade c'est dans les Pays-Bas et donc une réunion internationale où on se rencontre et qui nous permet de voir haussément toutes les activités que les pays font notamment leur méthode Et justement félicité elle habite ? Alors félicité Elliot c'est à Amsterdam Justement Elle est donc proche de l'endroit où se rencontrent les rencontres internationales ? En l'occurrence Mais j'ai vu pas mal de vidéos Oui c'est ça voilà En direct d'ailleurs Voilà c'est ça Il va bien ? Ça va encore ça ? Il est décédé fin octobre dernier Ah, écoutez ça c'est un scoop ça On a suffisamment d'informations Mais cette fois-ci effectivement c'est on va pas pouvoir avoir le contact direct C'est pour ça ? C'est pour ça que sa fille, sa belle-fille sera là ? Voilà c'est pour ça C'est pour compenser ? C'est pour ça voilà Pour qu'il y ait une présence crème ? Oui Elle a eu des enfants aussi ? Oui un enfant Qui est donc un petit-fils de Bajama Krem ? Oui c'est ça Il semblerait ? Oui c'est ça voilà D'accord, ça c'est une nouvelle effectivement Alors donc vous dites que ça ne vous affecte pas spécialement ? On savait que ça est arrivé un jour parce qu'il avait 93 ans je crois Il était malade depuis un an ou deux Mais on a tellement d'informations de lui grâce aussi par l'intermédiaire de son maître Parce qu'il recevait l'information de son maître Que l'on peut continuer comme on le fait Oui Comme d'habitude pour les salons, les conférences Pour informer cette émergence de Maitreya Parce que c'est ça qui est important Informer que Maitreya va bientôt ressurgir Pour informer le public et inscrire pour les 2000 ans à venir Finalement à la nouvelle émission Alors une question comme ça qui va peut-être vous paraître insolite Qu'est-ce qu'il devient Benjamin Krem ? Il est dans une autre dimension ? En fait je pense qu'il est encore avec nous Si je peux dire sur le plan psychique Pour continuer à nous aider d'une manière ou d'une autre psychiquement Avec le groupe Probablement voilà Oui c'est ça Oui Enfin vous n'êtes pas spécialement proche de la médiumnité vous-même Non Moi personnellement je ne suis pas Je ne pense pas non plus devant vous qu'il y ait vraiment des médiums Mais on n'a pas besoin de ça en fait Oui On a suffisamment confiance dans les maîtres de sagesse et dans Maitreya Et dans les informations que vous nous a donné Benjamin Krem Pour continuer le travail Et alors est-ce que, enfin une question encore un peu indiscrète Est-ce qu'il est prévu que quelqu'un le remplace quelque part ou reçoive les mêmes adoubements comme on dit ? C'est que lui il est très évolué Atombrement Et donc c'est pour dire qu'il y a une personne qui soit aussi évoluée Ah oui Et ça c'est pas facile Ah oui d'accord Dans le groupe justement tous ils ont un petit niveau d'évolution Mais enfin pas son niveau à lui quoi Oui Donc il ne va pas y avoir une reprise à ces niveaux là Non Enfin bon sa belle fille d'ici Elliot qui est bien informée en l'occurrence Oui Va pouvoir faire une sorte de relais mais enfin c'est pas le même niveau quand même Mais elle pourra faire le relais au moins au niveau de la formation Oui donc c'est une, c'est quelqu'un qui a, je pense que quand elle s'est mariée elle savait qu'elle entrait dans la famille de Benjamin Crème Elle était déjà, elle était déjà, c'est pas seulement quelqu'un qui est né comme ça Non il est sorti des saints si vous voulez Oui elle a fait ce choix, elle a fait ce choix Et l'avantage c'est qu'elle est très bien informée parce qu'elle a pu côtoyer évidemment son beau-père pendant des années quoi Oui Elle a quel âge maintenant ? Exactement je ne sais pas, pas le grand-là de la soixantaine Enfin je ne me prononce pas parce que je ne la connais pas personnellement Alors vous avez dit l'ère du verso, est-ce que c'est un terme qu'utilise Crème ? Ah tout à fait Ils disent Aquarius Age C'est fondamental Oui c'est vraiment, il a complètement intégré cet élément cosmique dans son discours C'est fondamental l'obligation, c'est parce qu'il ne pourrait rien ne peut revenir justement C'est parce qu'on a l'ère du verso Il n'a pas pu revenir durant l'ère du poisson parce que l'humanité n'était pas prête à écouter son message Et là maintenant on est prêt à votre avis ? Bien j'espère Et on est prêt dans le sens où on voit que de plus en plus depuis maintenant 20-30 ans Le mot partage qui aurait été impossible à prononcer dans les médias il y a 50 ans On le voit de plus en plus dans les journaux, dans les revues Donc Icapi ça fait son esprit dans les gens Et notamment on parle récemment du revenu universel Si c'est très contesté mais si on suppose que c'est utopique Le fait simplement qu'on en parle, on trouve que ça rentre dans l'esprit des gens Oui, alors on dit Cher en anglais je suppose Oui, Cher international Non, Cher Ah oui, Cher, le partage Oui, Cher c'est S-H-A-R-E Nous avons une revue qui s'appelle Partage international en français Il s'appelle Cher Voilà c'est pour ça que je vous dis ça Cher international et l'anglais C'est vrai qu'en français ça fait un peu étrange Cher et Care Quelques fois Cher, oui Voilà Bon alors donc on va récapituler un peu tout ça Donc à quoi consistent ces ateliers par exemple vous avez parlé Ces ateliers, qu'est-ce qui va se passer dans ces ateliers ? Vous allez peut-être en animer un peut-être Ces ateliers sont l'occasion de parler des informations proches Mais qui ne sont pas directement à l'émergence Par exemple sur les ovnis Oui, les fameux ovnis Vous vous attachez beaucoup d'un point Voilà Sur des signes lumineux, enfin ce qu'on appelle un peu les miracles Ça fait des signes lumineux qu'on voit partout dans des immeubles Des croix de lumière qu'on voit comme ça Oui, les inscriptions sur les champs Voilà Et ensuite ce sont des copies ésotériques Qui concernent aussi la sagesse éternelle comme la réincarnation, le karma, etc. Oui Des gens ne sont pas toujours bien informés Oui Voilà, ce sont des ateliers de ce type Les gens pourront choisir un atelier ou un autre selon leur sensibilité Et donc ça s'inscrit en quelque sorte dans la Corrigez-moi c'est-ce que quoi ? Dans le prolongement du christianisme quelque part Oui, de toute façon C'est un post-christianisme Enfin c'est... Dans le sens même direct dans une mesure où Maitreya Ce qu'on appelle Maitreya c'est ce nom Ce qu'on appelle le dernier Bouddha C'est la tradition bouddhiste qui vient justement pour enseigner l'humanité Mais en fait c'est le Christ, c'est les mêmes personnages Oui C'est les mêmes entités Donc dire le Christ ou dire le bouddhiste Ou dire Maitreya Ou dire la tradition chrétienne ou la tradition bouddhiste En fait ça se rejoint là Alors excusez-moi de vous poser encore une question un peu indiscrète En tant que journaliste si on peut dire Est-ce que vous avez connaissance de ce qu'on appelle le mouvement pour l'unification Moon etc. Est-ce que vous les avez suivis un petit peu de loin ? Comment ils fonctionnaient ? Comment ils parlaient ? Comment ils s'organisaient ? Alors je n'ai pas suivi personnellement des groupes de ce genre Mais en fait on voit que depuis un certain temps Il y a de plus en plus de groupes justement Qui cherchent à l'unité qui aspire l'unité mondiale Qui aspire à la paix mondiale Et on peut dire que de certaine manière Elles sont influencées par les énergies universaux C'est le but des énergies universaux Mais alors justement à quelle époque ça apparaît cette... Enfin le mouvement auquel vous appartenez Lénécan Nous en fait il a commencé en 77 Enfin Maitreya est revenu officiellement si je peux dire en 77 Mais vous en France ça a... En France ça a commencé en 82 peut-être Vous étiez déjà là à ce moment-là ? Oui, pas moi personnellement mais des personnes qui ont commencé le groupe Oui Vous êtes arrivé quand vous-même ? Moi j'ai commencé en 99 Oui Et alors donc finalement c'est intéressant de faire un peu un bilan Parce qu'il y a 17 ans, enfin je ne veux pas un peu vous énerver Mais enfin il y a 17 ans on attendait déjà quelque chose je suppose Oui mais il y a eu une très très grande évolution Par exemple nous, moi je fais des salons chaque année et puis 17 ans Or on a commencé en 19-2000 Justement Les gens étaient très déconcertés Il y avait quand même cet appart, cet phénomène de l'an 2000 qui devait marquer les esprits un petit peu Bon disons en 2001 ou en 2002 les gens étaient encore très déconcertés Et le mot partage était difficile même à prononcer Ah oui ? Alors que maintenant c'est très facile Oui bien sûr Les gens ne sont pas choqués Et même les gens qui ne sont pas d'accord, qui peuvent se trouver utopique Ils se disent ça serait bien que ça arrive même s'ils ne croient pas trop Alors qu'en 2001 et 2002 sans employer le mot agressivité Il y avait des gens qui étaient un peu tendus quand même à prononcer ce mot Donc c'est fait qu'il y a eu une grande évolution en seulement 14 ans Dans l'humanité grâce aux énergies universelles Grâce aux énergies métrières probablement Et au fait aussi que la formation se diffuse du plus en plus Mais qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Berthias, qu'est-ce que vous pensez de la démographie ? Parce que moi je suis un petit peu terrifié par cette histoire de démographie On a l'impression qu'on ne maîtrise pas du tout cette question Il y a une espèce de fatalisme Voilà, on va être tant de milliards sur la planète Vous pensez que c'est normal ? Ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait prendre des mesures ? Ou est-ce qu'il faudrait contrôler ce phénomène ? Ou est-ce qu'il est lui-même tout à fait et il faut le prendre comme il est ? Je ne sais pas Non, alors effectivement c'est démesuré Il y en a 7 milliards Ce qui est prévu plus tard dans l'élévation C'est qu'on sera stabilisé à 5 milliards Oui Le problème c'est que dans les pays sous-développés Où il n'y a pas de retraite comme chez nous Les familles avoir des enfants c'est indispensable Si elles veulent leur sécurité du vieux jour C'est ça Et ça donne des tels de personnes qui s'incarnent d'une manière artificielle Si je peux dire Que ce n'est pas prévu Et ce qui donne donc une démographie galopante Et que les femmes étaient aidées Donc en fait c'est le partage Ce sont les conditions mondiales de justice Ou la retraite c'est une obligation mondiale Et pas seulement dans les pays riches Qui permettra petit à petit de faire diminuer la démographie Oui d'accord je comprends ce que vous voulez dire Mais Comme vous dites effectivement la réincarnation Alors finalement vous me dites qu'il y a des Parce que vous vous intéressez à la réincarnation Vous n'avez pas prévu la réincarnation Oui Alors finalement on est obligé de puiser dans des Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a assez d'âmes en stock pour tous les gens qui naissent C'est un peu ce qu'il y a dans votre C'est d'abord ça qu'effectivement Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'âmes qui s'incarnent Alors qu'elles n'auraient pas dû s'incarner Oui Elles sont obligées de s'incarner parce qu'il y a des Il y a des vases vides Voilà une impression magnétique physique Elle oblige de s'incarner alors qu'elle ne devrait pas s'incarner Mais oui Et ces âmes sont malheureuses Non seulement elles sont malheureuses parce qu'elles ne devraient pas s'incarner C'est trop tôt pour elles Mais malheureuses parce qu'elles vont s'incarner dans des pays sous-développés Avec la famine, la misère, etc. Enfin presque comme vous le voyez dans la actualité Et c'est très tragique Mais c'est aussi un problème pour la thèse de la réincarnation Parce qu'on se dit Il y a des lois On a l'impression que cette thèse de réincarnation Elle arrive à l'absurdité quelque part Il y a des lois complexes Et dans ce cas-là, effectivement, il arrive à l'absurdité C'est pour ça qu'il est fondamental que les maîtres de sagesse reviennent très rapidement Pour que la tendance s'inverse Enfin seulement pour ça, il reste nos rencontres Mais il n'y aurait pas une autre solution Parce que j'avais proposé le problème des retraites Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt prendre en charge les personnes âgées dans certains pays Plutôt qu'ils soient obligés de créer un nombre d'enfants inconsidérés ? Si les conditions mondiales étaient justes Parce qu'il y a quand même une théorie là-dessus On doit intervenir en amont pour éviter les conséquences C'est compliqué parce que chaque pays est indépendant Chaque pays a sa politique Et ça implique d'intervenir d'une manière autoritaire sur ces pays-là Oui, c'est comme preuve de l'immigration Et on se dit aussi qu'il faut parfois gérer les problèmes en amont Pour ne pas qu'il y ait de conséquences en aval C'est une affaire très complexe En tout cas, votre théorie est intéressante A savoir que les gens font des enfants Pour pouvoir être aidés par la suite C'est une sorte de syndrome de solidarité Il y a solidarité et partage Mais qui est absurde Parce que ça engendre la pauvreté finalement Ce qui fait que la seule solution c'est le partage mondial Du ressource mondiale Afin que chaque pays ait une vie décente Oui, mais comme vous dites vous-même Donc d'un côté ça pose un problème pour l'incarnation Mais ça pose aussi un problème pour la production Parce qu'effectivement on fait tellement d'enfants Qu'il faut quand même les nourrir Et donc il y a aussi un cercle vicieux là-dedans C'est un cercle vicieux, oui C'est pour ça que la démographie pour moi C'est un sujet qui est presque un sujet tabou Les hommes politiques ne disent pas Il y avait une époque, vous vous souvenez, où on disait Il faut faire attention à la contraception, etc. Et on ne parle plus de contraception, on ne parle plus de planning On ne parle plus de prévention C'est comme si le fait de faire des enfants Était devenu une tâche sacrée Sur laquelle on ne pouvait pas poser de problème La seule solution c'est d'une manière générale le partage Et donc la justice sociale qui permettra à ces pays D'élever leur niveau de vie Et aussi avoir une économie plus juste Ce qui fait que les familles ne seront pas obligées D'avoir des dizaines d'enfants Et ils n'ont plus peur dans leur vie Oui, oui, d'accord Tout ça est un peu... C'est une solution à l'inferme Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain Il faudra plusieurs générations surtout Mais ça se fera, je pense Mais un extraterrestre qui entendrait l'humanité dire Voilà, dans tant d'années on sera tant de milliards Il se dirait mais pourquoi ces gens-là Ils ne font pas quelque chose pour éviter ça ? Je pense que l'extraterrestre nous voit Et voit nos folies aussi Non mais il dirait il y a quand même un truc qui ne va pas Il y a plusieurs choses qui ne vont pas Il y a des milliers de choses qui ne vont pas Et il y a beaucoup de choses Mais je pense que chaque problème a sa solution Et souvent si les maîtres reviennent C'est pour nous donner la solution de chaque problème Et évidemment ça sera nous Ça ne engendre pas Bon donc le partage Alors donc Parlez-nous un petit peu plus Comment ça pourrait se concrétiser ce partage ? En fait le partage il faut d'abord le voir d'un point de vue mondial Au niveau des ressources économiques de tous les pays du monde L'ONU il est prévu qu'on sera chargé d'avoir la liste de toutes les richesses Et de tous les besoins Un inventaire Un inventaire Un recensement Et ensuite en fonction justement des richesses de certains produits Il pourrait y avoir un échange, une sorte de troc entre les pays Chez les pays et les pauvres Et petit à petit comme ça il pourrait y avoir donc un centre d'équilibre Qui se ferait mondialement Ca va passer au jour au jour au lendemain Mais rapidement il pourrait y avoir des solutions Pour déjà au moins que la famille n'existe plus déjà Et petit à petit la misère pourrait régresser Oui Dans un temps de plusieurs générations Mais d'après Benjamin Kahn ça pourrait aller assez vite Oui alors justement Moi je ne peux pas le juger C'est l'avenir Je ne sais pas Mais je pourrais avoir entendu que finalement Ca se ferait dans un climat un petit peu spécial C'est-à-dire une prise de conscience Quelque chose mais qui serait presque miraculeuse Non ? Et bien c'est-à-dire que ce qui est prévu C'est-à-dire que quand Maitria arrivera Ce qu'on appelle le jour de la déclaration Oui Où par télépathie il informera le monde entier De sa venue et de ce qu'il propose Ca engendrera un espoir gigantesque Oui A tous les gens qui sont restés pris Je pense que la majorité Même s'il y a des personnes qui ne croireont pas Je ne sais pas Mais un espoir qui fait que ça changera Non seulement la qualité intellectuelle des personnes Mais surtout le conférencement Ensuite les gens ont envie de partager Ben oui il y a une solution Je voudrais comprendre M. Berthias Je voudrais comprendre Est-ce qu'il faut d'abord qu'on ait évolué Pour que cette intervention se fasse Ou est-ce que c'est quand cette intervention se fera Qu'on pourra avancer Ce doux mouvement On voit que depuis trentaine d'années Il y a une évolution à l'humanité Et qu'il y a de plus en plus de gens Qui sont restés pris à ce message Et donc Mais ensuite L'évolution va être accélérée Mais ceux qui ont déjà commencé Par une démarche évolutive Vont avancer plus et plus les autres Ils vont accepter plus facilement le message Ils vont accepter plus facilement Par exemple notamment la notion de partage D'autres viendront plus tard Et puis d'autres qui sont peut-être contre Devront peut-être attendre trente ans ou plus Mais enfin Une évolution que je constate moi Par l'information que je donne dans les salons Que l'humanité évolue Fait que j'ai assez confiance Qu'il y aura une accélération assez rapide Dès qu'une déclaration de M. Berthias Je voudrais comprendre quelque chose Par exemple vous-même par exemple Quel travail vous faites vous-même Vous êtes dans un processus d'évolution aussi D'abord Vous agissez d'une manière ou d'une autre Je ne sais pas Alors d'un point de vue individuelle Ca c'est une affaire personnelle Mais maintenant j'évolue J'évolue du moins J'interviens dans l'évolution du monde Par le fait que régulièrement J'informe de ce message dans le salon par exemple Et autre part On fait dans le niveau de groupe Qu'on appelle l'habilitation de transmission Oui Qu'il y a pour fait Qu'il y a pour but Dans le temps des énergies dans le monde Qui vont dans ce sens Donc il y aura celle du 26 mars Mais vous en faites presque tous les mois Ou toutes les semaines Personnellement j'en fais plusieurs personnes Vous avez vous-même un appareil spécial Non non C'est un travail de groupe Mais il y a un appareil qui est là Enfin Il y a dans des groupes Dans le groupe est assez Dans des Ce qu'on appelle des méditations de telle lune C'est trois méditations de telle lune Qui sont très importantes Parce que c'est à Pâques Lors de VESAC au mois de mai L'humanité au mois de juin Lors de la pleine lune de ces trois mois C'est-à-dire c'est mois de mars mois d'avril Avril Avril Mai juin plutôt Il y a des énergies très puissantes Qui viennent à ce moment-là Et on est des groupes beaucoup plus importants Et à ce moment-là Il y a un appareil spécial Qui permet de galvaniser encore beaucoup plus important Les énergies de groupe Mais ce sont trois journées très particulières Trois journées de pleine lune Donc il y a vraiment la grande lune en plein La pleine lune dans le ciel Et ça a lieu où ? Ça a lieu à la campagne ? Non, non, non On loue une salle Qui permet d'avoir un groupe Le groupe national Au niveau français Vous avez dit Il y aurait plusieurs milliers de personnes ? Alors non, on est plusieurs dizaines Plusieurs dizaines Plusieurs centaines selon le cas Oui, voilà Mais par contre nous Régulièrement On fait des groupes Un minimum c'est trois personnes Il peut y avoir dix ou vingt personnes Et on fait régulièrement Moi j'en fais trois par semaine Et en fait le principe est le même Le principe est très simple D'ailleurs pour transmettre l'énergie Mais lors de la pénule L'avantage c'est qu'on est beaucoup plus nombreux Et plus on est nombreux Plus la puissance est grande Et donc cette puissance Elle va imprégner Elle va agir sur l'humanité Voilà Quels vont être les effets bénéfiques ? Elle inclut sur l'humanité En galvanisant tous les ONG Et tous les groupes dans l'humanité Qui sont dans cette optique du verso Autrement dit Qui ont cette idée de solidarité De partage Qui aident les autres Qui sont pour une nouvelle économie Etc Donc ça passe pas par la parole en fait ? Non, l'énergie passe pas par la parole Mais il y a des ONG Qui vont être influencées par ces énergies Sans le savoir Voilà c'est ça Et ça va les galvaniser Pour trouver des idées Et travailler dans ce sens C'est ça Donc c'est quelque chose Vous ne travaillez pas sur la parole Vous n'avez pas de mantra Vous n'avez pas de Non C'est une énergie C'est une vibration Voilà Vous envoyez des vibrations Et vous espérez que ça va Galvaniser Ça va féconder Ça va irriguer Oui c'est ça Ça va irriguer Voilà, irriguer Oui Et donc ça Vous avez l'impression que Les choses avancent Elles sont anticipistes Mais ceux qui observent Les informations Au delà de l'actualité habituelle On s'est aperçu que De plus en plus il y a quand même Des ONG Des ONG de solidarité Des ONG Qui travaillent Dans le sens De l'ère du verso Et ça avance Petit à petit Mais toujours Peut-être pas assez vite Par rapport à notre psychologie Parce qu'une vie humaine C'est très court Et ça avance Ce que je ne comprends pas très bien Parce qu'on n'a pas encore parlé Assez de cela Que viennent faire les extraterrestres Dans tout ce scénario ? Et bien les extraterrestres Si je peux dire Attendre Qu'on ait démarré Ce processus de paix Afin qu'ils nous donnent Qu'ils puissent Nous contacter réellement Et nous donner encore plus d'informations De conseils Pour aller plus loin Mais ce processus de paix Il aura démarré Avant qu'il y ait cette déclaration ? Ils ne peuvent pas nous contacter directement Parce que Parce que nous sommes Nous sommes Une situation de conflits Oui Il y a trop de guerres Et de compétitions La compétition économique C'est un problème On est observé Et ils ont des moyens Ils ont des critères Qui leur permettent de voir C'est très facile Que ça A votre avis Quels sont les signes De notre avancement Aux yeux des extraterrestres C'est tout ce qui va dans le sens de la paix De la paix Des partages Une meilleure économie Plus juste Et ça ils peuvent le constater Ils peuvent le calmer Oui Ils ont une conscience Oui d'accord Voilà Et donc Mais ce ne sont pas eux Qui vont déclencher la déclaration Ah non c'est pas eux C'est une autre C'est un qui décidera Quand il décidera Que l'humanité sera prête Voilà donc il y a deux instances là Oui deux instances Il y a l'instance extraterrestre Oui Plutôt l'instance d'abord Qu'on mettrait à faire la déclaration Oui c'est d'accord oui Et un peu plus tard Je ne sais pas Pour quelques années Le plus possible j'espère Les extraterrestres Pourront intervenir En plus pour donner Des conseils encore plus grand C'est intéressant cette dualité Parce qu'on la retrouve On la retrouve Dans la Bible Mais c'est pas une dualité C'est une coopération Oui Peu importe Mais je veux dire Que ces deux instances Quand même On les retrouve dans la Bible Parce qu'il y a les Elohim Et puis il y a Le tétragramme Et on a l'impression Qu'il y a deux Deux dynamiques Qui se conjuguent En fait il y a les Elohim Comme dans l'ancien testament et tout de suite une personne particulière qui est Jésus et qui était adombré par le Christ et qui est Betraya aussi. Oui, c'est ça. Il y a aussi la question du peuple hébreu, etc. Et donc, comment vous expliquez-vous, M. Berthia, le processus des airs ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une sorte d'énorme calendrier sur une grande année de 25 000 ans. Ça a été mis en place par qui ? En fait, ça s'appelle la précision des équidoxes, où le soleil apparaît dans une des airs de 2100 ans, qu'on appelle poisson, verbeau, etc. Une des constellations. Mais ça existe pourquoi ? Ça existe comment ? En fait, c'est un phénomène astronomique. On s'aperçoit que le système solaire a un certain mouvement particulier qui fait qu'il dirigeait tous les 2100 ans vers cette constellation. C'est un phénomène qu'on le constate. Oui, d'accord, mais le phénomène peut être observé, si on veut. On ne va pas discuter de ce point qui est un peu délicat sur le plan, parce que... Bon, mais... Donc ça, c'est une loi cosmique, en quelque sorte. C'est une loi astronomique. Une loi astronomique, mais qui a une valeur morale. Une valeur, ensuite, morale, intellectuelle, sociale... Voilà. Et de civilisation... Et vous, comment vous articulez le plan astronomique et le plan moral ? Eh bien, on s'aperçoit qu'à chaque air, apparaissent surtout des énergies, et qui sont reliées aux constellations, et qui vont permettre, par conséquent, des civilisations spéciales liées à cette constellation. Et donc, on l'a vu dans le poisson, c'est, en fait, surtout le sacrifice. Le sacrifice, la dévotion. On le voit avec l'Église catholique, pour prendre un autre cas particulier en Europe, où il y a eu une grande dévotion. On pourrait même créer des cathédrales. Et dévotion qui s'est transpirée aussi à travers tous les monastères, etc. Mais maintenant, on arrive dans l'ère du Verseau, où ces termes de dévotion sont en train de partir. Et on arrive plutôt, au contraire, à une ère d'organisation. Ah oui, ça correspond à la symbolique zodiacale. Voilà. Qui n'est pas la même. Et ce qu'il y a pour ça, le Verseau, c'est l'organisation et la synthèse. Et c'est pour ça, de plus en plus, on parle d'unité, d'unification. Tout à l'heure, vous en avez parlé, avec des groupes, donc, qui de plus en plus s'inspirent à cette unité. Et on voit, donc, qu'il y a un changement d'air. On est plus dans la dévotion, on est dans l'unité. Et c'est cette unité qui nous donne confiance, si je peux dire. Parce que lire l'ONU, on peut dire que l'ONU a été la réflexion, en fait. Le mot « U » vient de « Union ». Oui, « Union ». Évidemment, l'ONU ne marche pas très bien, comme on le sait, malheureusement. Mais enfin, elle marche quand même, elle est là, elle existe. Il y a aussi l'Union européenne. Oui, les 200 pays peuvent se rencontrer quand même de temps en temps dans des congrès, et discuter de certains sujets. Même si les pouvoirs de décision sont assez limités, c'est déjà une chose unique. Ça n'existait pas dans les siècles passés. Donc, ça prouve que ça avance. Alors, donc, cette « Félicité » Jones, comment elle s'appelle ? « Félicité » Eliot. Eliot, vous savez à peu près ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire ? Ce qu'elle va dire, exactement, je ne sais pas. Ce 25 mars 2017, à Paris. Je ne sais pas de quoi elle va parler exactement, mais enfin, c'est dans ce sens. Elle n'a jamais, il n'y a pas de vidéo là concernant ? Non, on ne peut pas la… Non, il n'y en a pas. Elle n'est pas très connue ? Non, parce que jusqu'à maintenant, soit c'est Benjamin Crème qui venait physiquement, soit quand il ne pouvait plus venir parce qu'à cause de sa santé, on a fait passer des vidéos anciennes. Et donc, maintenant qu'il est décédé, c'est une occasion particulière et unique. On pourrait toujours utiliser des anciennes vidéos, comme vous dites. Non, on pourrait à nouveau visionner aussi des vidéos, mais puisqu'elle accepte de venir, autant que ça soit différent cette année. Oui, oui. Donc, il va y avoir ces ateliers. Et puis, alors… L'habilitation de transmission le lendemain. Et puis alors, vous êtes quand même sensibilisés à ce qui se passe en France au niveau politique, puisqu'on sera quand même en pleine élection présidentielle. À mon niveau, là, c'est une réponse personnelle. À mon niveau, ce qui était intéressant dans cette élection, je ne sais pas du tout qui sera le président, mais je dirais, peu importe, c'est que moi, pendant plusieurs mois, on aura parlé de revenus universels, et même de diminuer la semaine de travail, même si la majorité des gens le trouvent utopiques. Plus personne ne pourra éviter ce sujet désormais. Oui. Et comme ça va dans le sens de l'ère du verso, dans ce sens, inconsciemment, même, les gens, ils auront entendu parler de l'ère du verso. Parce que finalement, cette idée de changer notre rapport au travail et au temps libre, c'est important pour vous ? Il est prévu plus tard que dans l'ère du verso, les gens, ils travailleront 20 à 25 heures par semaine. Voilà. Pour qu'ils aient le temps, justement, de s'épanouir et d'évoluer par eux-mêmes. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas, ils sont fatigués du week-end, il faut qu'ils fassent leur course, leur marché. Et puis, il ne faut pas non plus qu'ils soient trop pris par la consommation. Aussi, aussi. Aujourd'hui, tout est polarisé sur la consommation, c'est absurde. Par rapport à l'évolution spirituelle des gens, c'est absurde. Et qu'est-ce que vous pensez de la cohabitation au sein d'une société de races, de religions différentes ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Enfin, comment ça se dit ? Il faudrait au moins qu'il y ait une acceptation des autres religions. Parce que, en fait, je pense que les religions seront nécessaires pendant plusieurs siècles. Mais réformées. Je pense que les mêmes, quand ils vont venir, ils vont supprimer des religions, ce qui est exagéré. Même certaines superstitions, peut-être. Mais conserver le cadre. Parce qu'il y a des millions de gens sur Terre qui ont besoin d'avoir une religion, des cadres, des prêtres, ou du moins des enseignants dans ce sens. Donc, il ne faut pas être contre les religions. Il faut simplement les réformer. Est-ce que vous avez une théorie, je dis ça en passant comme ça, sur le fait que chaque race aurait un destin différent, par exemple ? Par exemple, il y a des gens qui disent que les Noirs, ce n'est pas les Blancs, etc. Alors, il ne s'agit pas de race à notre époque, mais chaque pays a ce qu'on appelle des rayons énergétiques particuliers. Par exemple, en France, c'est le troisième et le cinquième rayon. Il y a deux rayons. Il y a le rayon de l'âme et le rayon de la personnalité pour chaque pays. En France, le cinquième rayon, c'est le rayon de la science. Et la France est l'un des pays les plus scientifiques. Nous avons des exemples de Descartes et de Pascal qui ont été à l'origine de nos sciences. Et le troisième rayon, c'est le rayon de l'assimilation, le rayon de l'intelligence. Et quel est le savoir qui détermine ces attributions ? En fait, je pense que dans l'histoire, c'est très compliqué, là. Il y a eu des assimilations, donc... Parce qu'on pense par exemple à Alice Bellet. On pense à la théosophie qui emploie parfois ses expressions de rayons, etc. C'est Alice Bellet qui emploie ses expressions de rayons énergétiques. Donc, quand vous me dites ça, je pense à Alice Bellet, qui est également intéressée par l'astrologie par ailleurs. Est-ce que c'est pas ça qui sous-tend un petit peu... Tout à fait. D'ailleurs, c'est dans Alice Bellet que je tire ces informations. Parce que Alice Bellet était elle-même informée par un maître. Et elle a écrit donc plusieurs livres qui parlent seulement des rayons de pays, par exemple. Mais elle est respectée dans l'ensemble du mouvement Manitrea, Alice Bellet, ou c'est plutôt vous en particulier ? Tout à fait, tout à fait. Non, 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 c'est dans l'ensemble du groupe. Ah oui, d'accord. C'est une référence qui est admise... D'ailleurs, maître Réa lui-même parlera sans doute des rayons énergétiques quand il viendra. Oui ? Oui, probablement. Alors donc, il y a des choses que les gens ne comprennent pas très bien, qui sont sous-entendues dans votre propos parce que vous êtes complètement là-dedans, mais qui ne sont pas clairs pour tout le monde. C'est la question de l'adombrement, du fait que certaines entités ou certains personnages sont choisis, par qui, que Jésus, il n'est pas au même stade que Moïse ou que Jésus... Enfin, qu'il y a différents stades parmi les différents niveaux, parmi les leaders... Benjamin Crème, ce n'est pas Jésus, par exemple ? Non, la différence que nous avons avec l'Église catholique, c'est que Jésus et le Christ sont pour nous deux entités différentes. Jésus, il y a 2000 ans, a été adombré, c'était un grand initié, mais il n'était pas encore un maître de sagesse. Il était adombré par le Christ qui, lui, était déjà un maître de sagesse. Mais aujourd'hui, Jésus est devenu un maître depuis des mille ans. Donc, maintenant, nous avons deux maîtres, mais toujours deux entités différentes. Il y a Jésus, il travaille en parfaite collaboration et on les verra tous les deux après la déclaration. Par contre, Benjamin Crème, lui, c'était un initié, mais pas encore un maître, et qui a été chargé de transférer cette information au Jésus. Et Moïse, à qui il était où, Moïse ? Alors, Moïse, c'était un grand initié qui a été chargé, lui, de démarrer le peuple hébreu dans son enseignement. Et sans doute, c'est un maître aujourd'hui, mais à son époque, c'était un initié, c'était pas un maître. D'accord, oui. Alors, il y a eu, on peut dire, parce que moi, je suis actuellement, j'écoute souvent les conférences de ce mouvement Moïse, et il parle des échecs, par exemple. Il parle de l'échec d'Adam et Ève, il parle de l'échec de Noé, il parle de l'échec du peuple hébreu. Il y a des trucs qui ont avorté ou qui n'ont pas fonctionné ? C'est possible qu'il y ait des essais de civilisation qui n'étaient pas aboutis à l'espoir, peut-être des maîtres de sagesse, oui, c'est possible, c'est compliqué. Non, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose là-dessus ? D'un exemple précis ? Oui, des choses qui font partie de votre bagage normal, comme ça, le bagage. Par exemple, la révolution 1789, qui a, comme on le sait, abouti avec la terreur, ensuite avec Napoléon qui a imposé une dictature pendant 15 ans avec des guerres. Ça, je dirais que c'est très dommage. Il n'y avait pas de fatalité que ce soit comme ça. Il aurait pu y avoir une évolution douce, avec une monarchie constitutionnelle après l'espoir, et qui aurait pu permettre de faire un passage beaucoup plus doux et beaucoup plus humain, et pour arriver plus tard à la République, sans passer par tout ce système napoléonien qui a été terrible. Et là, je pense que les médecins de sagesse, peut-être qu'ils se doutaient qu'ils n'auraient pas réussir, mais je pense que les médecins de sagesse ont tout fait pour qu'il y ait une évolution douce. Donc, la révolution n'a pas donné ce qu'elle aurait pu donner. Voilà, voilà. Donc, peut-être, je ne sais pas si on conclut le mot échec, parce que, compte tenu aussi de l'anarchie qu'il y a dans l'esprit humain, les médecins de sagesse ont tout fait pour qu'il y ait une évolution douce. Je pense que dans leur esprit, ils espéraient une monarchie constitutionnelle entre la monarchie et la République. Et d'ailleurs, il y a eu la restauration. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Louis-Philippe, et ensuite... Avec Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Mais malheureusement, après, il y a eu d'Apollon III qui reprend une dictature, ce qui était dommage aussi. Et puis après... Mais il a fallu attendre un siècle presque avant d'avoir la République. Enfin, vous savez qu'en fait, il y avait tout un courant qui voulait rétablir la monarchie après le Second Empire. Exactement. Il y avait même un prétendant qui s'appelait Henri V, etc. Oui, avec le comte de Chambord. Le comte de Chambord. Il y a un deuxième échec aussi, qui est très net, aussi. C'est le marxiste qui est devenu le comédiste sous Staline, avec des lois complètement absurdes. Mais aussi, c'est dommage, parce qu'en fait, le comédiste aurait pu très bien marcher, il n'est parfait parfaitement une meilleure, en respectant la liberté. Mais malheureusement, Staline, avec son ambition, et c'est une sorte de paranoïa, a créé des tas de lois qui étaient complètement aberrantes, et qui n'étaient pas du tout prévues, même par Marx. Je pense que Marx aurait été très choqué par ce qu'il s'est passé. Oui, il a dû se retourner dans sa tombe. Mais il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, mais je ne sais pas si vous l'abordez de front. C'est la différence entre l'homme et la femme. Dans la police pretelle, il n'y a pas de différence. Oui, c'est ça. C'est un déni, il n'y a absolument aucun... On ne veut pas voir la différence. On veut dépasser la différence. L'âme n'a pas de sexe. C'est seulement quand on est dans un corps physique qu'il y a le sexe homme et femme. Donc, d'un police pretelle, il n'y a pas de différence. Oui. Cela dit, comme vous dites, il y a quand même des différences entre les nations. Oui, entre les nations, oui. Et on pourrait se demander, M. Hercas, on pourrait se dire que ce n'est pas par hasard que quelqu'un se réincarne en tant qu'homme ou en tant que femme. Non, ce n'est peut-être pas par hasard parce qu'il y a un destin qui fait que ça va être plus facile en tant qu'homme ou en tant que femme. Effectivement. Il faut bien que l'humanité soit divisée en deux sexes. Il faut bien faire des enfants. On revient au problème de tout à l'heure qui fait que, effectivement, les femmes jouent un rôle très important dans la démographie et qu'elles ne... et que peut-être que si elles étaient plus raisonnables, il y aurait peut-être moins d'enfants parce qu'elles ont les lois qui leur permettent... Dans ces pays sous-développés, mais même au niveau de polarité, il est important aussi que, dans l'incarnation, il y ait deux sexes parce que ça donne deux polarités différentes qui se complètent. Oui, vous avez bien cette... Alors, elles ne s'entendent pas toujours souvent, mais enfin, l'important, c'est qu'elles se complètent. Ce serait très malheureux qu'il n'y ait qu'une seule polarité. Et puis alors, pour terminer notre entretien qui est déjà assez long, qu'est-ce que vous pensez de la technologie, des machines ? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'homme ? Est-ce que c'est un péril pour l'homme ? Cette accélération, quand même, du progrès technique ? De toute façon, on ne peut pas l'éviter. Alors, déjà, on ne peut pas revenir en arrière. Je pense que l'Internet est extrêmement important puisque ça permet à tout le monde maintenant d'avoir des informations sur n'importe quoi. Et notamment dans des pays sous-développés où les informations sont très limitées. Ils n'ont pas les journaux, ils n'ont pas les revues comme nous. Et bien, ils peuvent s'informer sur n'importe quoi dans le monde entier. Ils peuvent étudier n'importe quel sujet. Et donc, ça, c'est vraiment une évolution extraordinaire. Mais évidemment, comme toute évolution sur Terre, il y a le pendant. Comme on le voit avec les cyberattaques, il y a les cidophilies, etc. Et bien, ces médias malheureux, mais là encore, c'est l'évolution d'humanité qui permettra de purifier Internet au fur et à mesure de la génération. Alors, le dimanche, il va y avoir quand même, puisqu'on parle de technique, il y a un appareil spécial, en fait. Comment il a été inventé, comment il a été élaboré, cet appareil ? En fait, c'est le maître de Benjamin Crème qui a dit comment il fallait faire cet appareil. On est quand même dans la technique, là, quelque part. Oui, on est dans la technique, mais c'est une technique qui n'a rien à voir avec l'informatique. Parce que, en fait, c'est un tétraède. C'est un tétraède avec trois faces et où il y a même deux parties où il y a de l'or et de l'argent, avec des fils qui permettent... Ça s'appelle comment, cet appareil ? Ça s'appelle le tétraède, en fait. D'accord, le tétraède, d'accord. Et qui permet d'une manière très spéciale. En fait, pour nous, ça ne change rien. Parce que le principe de transmission, le principe de méditation qu'on transmette ne change pas. La technique ne change pas. C'est seulement pour les maîtres. Pour eux, ça les aide à donner plus de puissance et d'énergie qui se trouvait dans le monde. Mais pour nous, il n'y aurait pas de tétraède. Ça ne change rien pour nous. Ah oui, d'accord. C'est pour les maîtres. Ce n'est pas pour nous, en fait, pour le fait. C'est ce que je voulais dire, oui. Bon, écoutez, je vous remercie. Si vous avez un dernier point qu'on n'aurait peut-être pas abordé, pour inviter nos amis, alors... Il y a comme un espace qui permet aux gens de venir. Et voilà, oui, il y aura de la place. L'information purement financière, ça coûte 10 euros le samedi. Oui, dites-le. Et c'est gratuit le dimanche, par contre. Oui. Et donc, le samedi, il y a des stands aussi. Il y aura des stands où ils pourront acheter des livres de Benjamin Klein. Voilà, donc il y a les conférences. Et puis, autour, il y a des stands. Ils pourront peut-être dire des informations gratuites aussi. On a des déployants gratuits. Et puis, il y a des gens aussi qui sont là où ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent sur l'émergence. Ce n'est pas la peine de s'inscrire à l'avance. On peut débarquer comme ça. Non, ce n'est pas la peine. Il y aura de la place. Merci beaucoup, monsieur Berthias. Voilà, merci à vous. Et donc, j'espère que ça va faire connaître votre mouvement. Merci. Merci.